Bonjour à tous, si je vous dis 4, 3, 2, 1, ça vous fait penser à quoi ? Et si je vous disais qu'il s'agit à la fois d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle ? Vous ne voyez toujours pas ? Ok, d'après vous, laquelle de ces deux nouvelles vais-je vous annoncer en premier ? Vous le saurez dans quelques secondes tout de suite, après la pub. Rejoignez l'équipe de Dominique ? Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr.Aouc Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. 4, 3, 2, 1, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans notre profession, le mois de septembre revêt une importance capitale, une étape annuelle que chacun appréhendra différemment selon sa personnalité, sa motivation, son ambition et surtout la connaissance qu'il a de notre métier. L'idée que nous nous faisons des choses, la vision que nous en avons, notre manière de les anticiper et de les comprendre, influence souvent fortement les résultats qu'au final, elle nous réserve. Certains initiés au développement personnel y verront la loi de l'attraction, d'autres le simple effet du hasard. Mais commençons par la mauvaise nouvelle. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il ne vous reste plus qu'un mois pour atteindre les objectifs que vous-même vous étiez fixés pour 2020. Alors où en êtes-vous ? Loin ? Très loin ? Vous les avez dépassés ? Un mois, c'est court. Encore plus si vous ne possédez que très peu de biens en portefeuille et davantage si ces quelques mandats ne sont pas au prix. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix et donc l'opportunité de changer les choses. D'abord pour tenter de redresser la barre de 2020 en vous mettant au travail d'arrache-pied dès aujourd'hui et en signant un ou deux compromis en septembre. Ensuite, en tirant dès aujourd'hui les enseignements des 12 derniers mois passés. Oui, j'ai bien dit les 12 derniers mois. Qu'avez-vous fait ? Et surtout pas fait depuis septembre 2019. Ne parlons pas des conditions extérieures et de toutes les excuses que nous avons tous, toutes celles que chacun est aisément capable de trouver. Mais uniquement des causes réelles et professionnelles qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs. Celles qui vous ont sans aucun doute conduit à la situation actuelle. Manque de prospection, manque de motivation, de formation, de travail, de concentration. Trop d'énergie dépensée à chercher la méthode miracle ou encore à attendre des mandats directement livrés sur votre canapé. A vous poser un tas de questions sur la viabilité de ce métier, de le poursuivre ou pas. Ou bien encore à rechercher des solutions extérieures pour compléter vos revenus. A vrai dire, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Dans quelques jours, nous serons en septembre. Le plus important, c'est où vous en serez l'année prochaine à cette même date. Quelle est votre vision ? Comment et où vous voyez-vous dans un an ? Vous laissez-vous le choix d'échouer ? Vous octroyez-vous une nouvelle fois le droit de faire l'impasse sur les fondamentaux de notre métier ? Allez-vous continuer à passer votre temps à éviter les tâches qui vous semblent ingrates, celles que vous n'aimez pas faire et qui sont pourtant les seules qui puissent vous conduire vers votre réussite ? Celles qui, grâce à l'expérience, la notoriété acquise, la connaissance de votre secteur, de votre marché, feront que demain, votre travail sera plus facile. Dans notre métier, les délais qui nous sont imposés, le calendrier de nos clients, la réactivité de nos partenaires et de la réglementation, font que c'est dans quelques jours que l'année 2021 commence pour vous. N'attendez surtout pas décembre, vous aurez déjà perdu trois mois. Alors, faites de septembre le mois décisif de votre carrière dans l'immobilier. Prenez les décisions maintenant. Inutile d'attendre la venue du Père Noël, ni l'arrivée de la dinde et du champagne pour commencer à songer à votre avenir et, comme tous les ans, à faire tout un tas de vœux pour, quelques mois plus tard, devoir y renoncer. Bouclez votre année en mettant toute votre énergie sur le mois de septembre, puis entamez, dès le mois d'octobre, l'année 2021, que vous déciderez exceptionnel. Pour conclure, je dirais que je ne connais rien de plus motivant et de plus excitant que de signer des compromis et des actes authentiques en tout début d'année. Imaginez, c'est réellement à ce moment que notre vision de l'avenir est la plus claire, la plus motivante. Et puis, vous verrez, c'est aussi à ce moment que la magie opérera pour vous, celle de cette fameuse loi de l'attraction dont je reparlerai certainement dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse à vos réflexions, où en serez-vous l'année prochaine à cette même date ? Quelles décisions allez-vous prendre aujourd'hui ? Je vous souhaite le meilleur, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Docteur Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Je vous souhaite le meilleur, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?